Générique ... Allez, le bonsoir à tous et bienvenue dans la quotidienne la plus renversante du pack. Un plaisir didactique qui vous introduit au cœur de la polémique de la vie de nos people. De jeunes talents aux dents très longues pour tirer le meilleur de la carrière. Des invités qui se succèdent sur ce plateau. Annie France, Yann Cédric, Marie-Dominique et Hervé Suoni répondent à présent à l'appel. Ce soir, nous saluons des fans de cette émission. Oui, ce soir, j'aimerais saluer particulièrement le Windec de Dubaï. Je t'embrasse, je te fais de gros bisous. Merci de suivre FIT Polémique. Et puis la princesse, ma princesse, la princesse Choco, elle est magnifique. Je t'envoie regarder son... Ça va ? Oui, oui, oui. Vous allez aimer. Hervé, pourquoi tu me regardes comme ça ? Princesse Choco ! Allez, je vous envoie plein de bisous malgré le corona. Yann Cédric. Et ouais, mon frère, Chris Bonan. Force à toi, merci de nous suivre. Et Marline Audrey depuis le Mali. Le frère dont tu pars, j'espère que c'est un fan. Oui, c'est un fan. Fan de l'émission. Allez, Marie-Dominique. Alors moi, je vais saluer Bob Dolo et puis Franck Moïse. Je vous fais plein de bisous. Voilà. Aïs Roland, bonsoir. Merveille Bénique, bonsoir. Et puis enfin, à tous ceux qui se sentent fans de cette émission, nous vous passons le bonsoir. La Covid-19, sensibilisation. Oblige. Il est primordial, très important de se laver la main avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous vous frottez la main. N'oubliez pas d'aérer les espaces. C'est très important. Aussi important d'éternuer dans un papier mouchoir à usage unique. Après l'avoir utilisé, il faut le jeter immédiatement dans la poubelle. Et si vous n'avez pas de papier mouchoir, vous pouvez juste utiliser le creux de votre coude. Et aussi observer le maître des distanciations physiques entre vous et toute autre personne autour de vous. En faisant cela, et bien sûr, et en faisant tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure, vous vous protégez et vous protégez tout le monde. Enfin, le numéro vert, c'est bien sûr le 119. À présent, les trois grandes articulations de ce numéro de PPLK, c'est dans le sommaire suivant. Nous avons préparé une émission taillée sur mesure pour vous. Notre mission, vous faire passer un bon moment en démarrant cette émission avec des blagues bien de chez nous à l'ivoirienne. Parlons d'émissions taillées sur mesure, notre invité de ce jour a taillé sa carrière de façon originale. Janine Klein nous en dit un peu plus sur sa carrière. Allez, bon sujet, un beau profil pour ce numéro de PPLK de la danse. À la chanson, elle fait partie de l'élite féminine du Coupé-Décalé, d'où différentes questions que vous vous posez assurément. Alors, on se fera vos porte-voix afin de les lui poser. Toutes les questions que vous vous posez seront posées ici en direct. Entre autres, savoir si le fait d'être chanteuse après avoir été danseuse serait l'aboutissement idéal d'une carrière. Ses rapports avec DJ Léo ainsi que les rivalités entre femmes dans le Coupé-Décalé. Avant d'obtenir différentes réponses à ces différentes questions que nous nous posons, c'est à l'ivoirienne qui vous permet de vous installer au calme. Et c'est Hervé Souoney qui nous installe confortablement. J'ai rencontré un monsieur sur Facebook qui a fait un post dernièrement. Je vais vous dire ce qu'il fait, ce qu'il a dit. Et vous allez me donner le qualificatif qui lui va bien. Il dit, j'ai deux brosses à dents chez moi à la maison. Une pour moi et l'autre pour toutes mes copines. Et chacune d'elles croit qu'elle est la seule. Quand elle se brosse tout le matin, il a rire. Qualificatif. J'ai mal au ventre. Ah, t'as peur. C'est un bro. C'est un quoi ? Un bro. Ah ouais, tu fais ça à toi ? Non, pas moi. Il est super, ultra, méga dégoûtant. Aïe. Deuxième tableau sur Internet toujours. Ma maison est en feu au Sécou, les sapeurs-pompiers. Je suis à Yopougou en Maroc. Quelqu'un est venu publier en bas ? Si ton Facebook, tu as mis que tu habites Paris, dans quel coup tu as ? Il est bon en Maroc. Elle écrit, elle peut venir voir ses parents. C'est telle histoire. Elle peut être commentée chez elle. Quelle histoire. Ce n'est pas sa maison alors. Bon, c'est bien de mentir sur Internet. Bravo. Merci Yves. Allez, très belle encore, Dervé Suoni. En 2014, elle revient en tant qu'artiste chanteuse avec son premier single intitulé KOTOKU. Elle se fait ensuite connaître avec son tube Alloko Piment, featuring avec DJ Léo en 2015. Ce tube qui lui permet de remporter le trophée de la meilleure artiste coupée décalée féminine, Next Generation, au award du coupé décalé, qui aujourd'hui est bien sûr les prix MUD. Dans la même année, elle fait un autre single intitulé Ciao, en featuring avec Ariel Cheney. Après un événement tragique, elle rentre en studio en 2017 en compagnie de Dino Malachi pour dire merci, adieu. Et cette année 2020, elle sort Tu Pépé en collaboration avec Vecho Lolas. Tu crepes ? L'une des go les plus clean au sens propre et au sens figuré est dans PPLK. Et elle se nomme Janine, Janine Kline. Janine Kline, sur les antennes de la loi et donc PPLK pour un numéro exclusif inédit. Bonsoir Janine. Bonsoir. Waouh, 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 quel look j'ai envie de dire. Waouh, 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 waouh. Ça va bien ? Tu peux ou tu peux ou tu peux ? Euh, je crée en tout cas. Tu peux, tu peux continuer ? Je crée, je crée que Janine Kline est sur le plateau et dans cette émission de PPLK. Tout le monde dit, oh tu, sors avec DJ Léo. Calme-toi, tu as toute l'émission pour répondre à cette question parce que les téléspectateurs, nos téléspectateurs veulent savoir. En attendant, comment ça va Janine ? Ça va bien, merci. À la grâce de Dieu. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Nos téléspectateurs également, ils sont très heureux de parcourir avec toi cette carrière qui a démarré, on l'a dit dans le descriptif, par la danse. Mais bien avant d'arprunter les sentiers de cette carrière, j'aimerais bien me poser une question que sûrement les téléspectateurs également se posent. D'où vient le clean de Janine ? Du physique d'abord. Et vu que j'étais danseuse de plusieurs artistes, disons Jean-Jacques Ouamé, il me disait toujours, tu es belle, tu es belle, comment tu fais, tout ça. Donc je lui ai dit, ah, vu que je suis belle, je vais m'appeler clean en même temps, mais le clean c'est écrit K-L-2-E-N. De danseuse à la chanteuse qu'elle est aujourd'hui, une présentation succincte à travers le serveur suivant. Janine Clean, un nom qui sonne peut-être à réalité, mais celle qui le porte fait du coupé décalé. Danseuse d'abord auprès de certains grands noms de ce genre musical, elle s'est mise à la chanson par la suite. Alors, question, cette option est-elle la meilleure ? Sur le plateau de Piponelique, Janine Clean se livre au débat avec nos chroniqueurs. Allez, elle est belle, elle est talentueuse, elle est clean également. Janine Clean sur le plateau de PPLK. Voilà, comment démarre véritablement cette carrière artistique par la danse ? Oui, mais de quelle façon naît cette passion pour la danse ? D'abord, j'ai toujours rêvé d'être un super star, disons. Ah ! Oui, parce qu'à l'église, je chantais. Je chantais à l'église et je dansais en même temps. À l'église ? Oui. Après ça, j'ai eu affaire aux vacances. Après ça, j'ai eu affaire à l'autoscope. Et j'étais toujours de côté exceptionnel, en fait. Et Jean-Jacques Wamey me disait toujours, « Tu sais pourquoi je voyage avec toi ? » Je lui ai dit, « Non. » Même si je sais, je dois savoir au moins ce que lui, il veut me dire. Donc, je lui ai dit, « Non, il me dit non, parce que tu es présentable. Tu es belle, tu danses bien. » Et après, je rentre dans la chambre et je dis. Je me dis moi-même. Dans moi, ma chambre ? J'étais avec Fallon qui danse avec... Ah non, mais vous avez vu, c'est une chambre. Donc, naturellement... J'étais avec Fallon qui danse maintenant avec Beno, que je suis allée au passage. C'était ma collègue. OK. Et je m'assois, je lui dis, « Attends, je suis belle. » Je chante, je danse bien et je fais quoi derrière ? Pourquoi ne pas me mettre devant ? Ah. Et j'ai dit à Jean-Jacques Wamey que je vais chanter. Il m'a donné un peu de conseils. Au début, il a refusé parce qu'il va perdre sa danseuse. Il va devenir artiste maintenant. Il a refusé et... Alors, avant de devenir chanteuse, quel est ton parcours réellement en tant que danseuse ? J'ai dansé avec Arafat. Ah ouais ? Ouais. J'étais la première danseuse femme d'Arafat. Je tournais beaucoup avec lui. J'ai dansé avec Pippi Lewis, qui est aujourd'hui Pancho Legate. Pancho. J'ai dansé avec Nel Djamila. J'ai dansé avec Désif en jean. J'ai dansé avec Gauta l'Allemand. J'ai dansé avec Des Bordeaux. Quel est l'artiste avec lequel tu as préféré danser véritablement aujourd'hui ? Jean Jacuamé. Jean Jacuamé, pourquoi ? Parce qu'il t'a dit que t'es belle ? Non, c'est pas le même caché. Moi, je danse. C'est vrai que j'aime, mais aussi c'est mon boulot. Après, quand je rentre, je dois voir aussi les parents. Donc déjà, ils payaient mieux. Ils payaient combien ? On ne va pas parler de chiffres, mais on a dit qu'ils payaient combien dans une fourchette. Plus de 100 000. Plus de 100 000. Ah oui, d'accord. Pour un spectacle ? Alors, Janine, vous... Et en voyageant, VIP ? En VIP. Quand même, d'accord. En VIP. Permettez-moi de vous proposer cette compil vidéo de notre invitée ce soir. C'est bien sûr Janine Klein. On l'a vu s'exprimer avec les plus grands. La crème du coupé décalé. Et c'est la suite de cette carrière que nous allons continuer, bien sûr, à éplucher. Rappelons toutefois que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct et de nous faire parvenir à vos sensibilités. Les différents canaux, vous les connaissez sur la page Facebook de La Troie. Et puis, en direct, à travers vos numéros de téléphone, sur également la page Facebook de cette même chaîne. Bien sûr. Tout à l'heure, Janine, tu parlais un peu de ta carrière de danseuse. Jean-Jacques Kwame te qualissait comme quelqu'un de joli, de présentable, d'assez professionnel. Tu t'es très bien payée, tu voyageais en VIP. Est-ce que le fait de danser pour des personnes comme Jean-Jacques Kwame qui, aujourd'hui, te poussent à la chanson, c'était pas un peu... Tu les enviais pas un peu, ces personnes-là, pour qui tu dansais ? Bon, d'abord, avant que je sois danseuse professionnelle d'artiste, j'avais toujours voulu être dans le showbiz, d'abord. Donc, je me suis dit, si je commence à danser et que je regarde les artistes, en fonction de ça, si je deviens artiste, je saurais comment y prendre. C'est juste pour ça. Je les enviais, mais de côté, de manière positive, quoi. Donc, en fait, la danse pour moi, c'était un tremplin, la danse pour toi. D'accord. C'est quoi, envier de manière positive ? Quand tu envies quelqu'un, c'est comme moi, je veux être comme Beyoncé. Tu l'admirais ? Voilà. Merci. Merci, Annie. D'accord. Quand tu parles de Jean-Jean Kouamé, lui, qui te payait bien, tu voyageais en classe affaire. Ne vends pas les autres jaloux. Comment ? Après l'émission, ils vont me frapper. Ah, c'est ça. C'est la réalité aussi. Il y avait tellement d'artistes pour qui tu as dansé, finalement. Est-ce que ce n'est pas de la frustration qui t'a amenée à chanter, au-delà même du fait que tu sois clean, du fait que tu veilles être en avant ? Au contraire, au contraire. Ce n'est pas la frustration. Non ? Aucune scène de frustration ? Non. On a reçu Sandia Chouchou et son autre collègue sur ce plateau qui nous avait parlé des difficultés en tant que danseuse. Dans tout métier, quand on commence, on suppose qu'il y a des difficultés, il y a des paroles, il y a des situations qu'on n'a pas vraiment envie de vivre avec ces employeurs qui existent. Ça n'a jamais eu lieu avec toi ? Non. Jamais. Comment ? Elle a de la chance. Elle a de la chance. Elle est clean. Elle est clean. Elle est clean. Parce que je connais toujours mon travail. Voilà. Et en fait, j'ai amusé la galerie. Donc, quand je ne suis pas là, le coin est test. C'est vrai que tout se passe bien, mais à aucun moment, tu n'as senti de pression de la part de tes employeurs. Ou ils t'ont dit, mais aujourd'hui, on a envie que tu te donnes deux fois plus. Avec Arafat. C'était avec Arafat. Avec Arafat. D'accord. On sait, c'était du genre, un duel entre les footballeurs et les artistes. Les artistes chanteurs de couper et décaler. C'est ça. Oui. Et c'est le jour où tu as donné le meilleur de toi-même ? C'est le jour où je pense. Je pense que j'ai donné le meilleur. Ça t'a frustrée quelque part ? Je stressais un peu. Je stressais. Mais sans plus. Non. Nous avons reçu Sandia Chouchou ici sur ce plateau. Elle fait partie de ta corporation. Elle est danseuse également. Elle a fini par être chanteuse également. C'est la même voix. Et voici en substance ce qu'elle disait ici dans PPLK. Est-ce qu'être danseuse ou danseuse aux côtés d'un chanteur, est-ce que ça nourrit son âme ? En Côte d'Ivoire ici, je dirais que non. Parce qu'il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses. Oui, c'est des décortiquants. Oui, décortiquant donc. Il n'y a pas comme chose. La plupart des artistes en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui sont bien connus. Il y a d'autres qui, je peux dire, qui sont en vogue. Ceux qui sont en vogue, ils ont des bons cachets. Par contre, eux, je peux dire qu'ils payent bien. Mais d'autres artistes qui ne sont pas bien connus, qui sont... C'est difficile pour eux. D'accord. Sandia Chouchou à l'instant. Tu l'as entendu ou écouté. Réaction ? Bon, après, chacune de nous, c'était ma collègue aussi. J'ai dansé aussi avec Sandia, avec Gauta l'Allemand. D'accord. J'ai dansé avec Sandia. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu. Avec ce qu'elle a vécu, ce n'était pas pareil. Au moment où tu dansais avec Sandia, tout se passait bien. Tranquille. Alors, on a suivi un peu ton parcours depuis l'étape de la danse, jusqu'à ce que tu arrives à la chanson. Il y a sûrement un élément déclencheur. Et puis, on a vu la collaboration avec DJ Léo. Tout s'est bien passé. C'est ce qu'il même t'a révélé sur la scène musicale. Est-ce que dans cette collaboration-là, il y a justement quelque chose qui vous a rapproché, Léo et toi ? Beaucoup de choses. D'abord, Léo, je le connais depuis que je dansais. Parce que lui aussi, il était danseur. Et il m'encouragait toujours. Il m'appelait ma star. Moi, je ne me voyais pas en tant que danseuse seulement. Il me voyait. C'est lui-même qui m'a motivée aussi, à part Jean-Jacques Kwame. Il m'a motivée aussi à me dire, à chaque moment, il me dit, toi, tu fais quoi même ? Tu danses, tu entends de cacher ta valeur derrière des artistes. Mets-toi au devant de tout. Chante. Chanter, tu peux apprendre. Tu sais déjà danser. Pour apprendre à chanter, ce n'est pas trop dur. Donc, mets-toi au travail. Et quand tu es prête, tu me dis, moi, je vais m'occuper de ça. On va essayer. Et si on arrive à obtenir ce qu'on veut, on continue. Si ça n'a pas marché, tu te cherches, je me cherche. Donc, c'est comme ça, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, je suis prête. On est parti, on a fait un premier single pour essayer Koto Kou, qui n'a pas trop donné. Et il m'a laissé une autre chance avec Aloko Piment. Et Aloko Piment, c'était véritablement le carton de Janine Klein. On s'en souvient encore. On espère que vous aussi. Dans tous les cas, on se rémemore ensemble ce titre sur ce plateau. Aloko Piment, extrait. On s'en souvient. Et pas côté, Fima et puis pas de boulet. Ça me gratte. Ah ouais. Cette chanson a connu. Cette chanson a été un tube, un carton, comme je le disais, tonton. Ça a dû certainement te rapprocher de DJ Léo davantage. À quel point ? Parce que j'ai remporté le prix de la meilleure artiste féminine, coupée décalée. Il était fier, vraiment. Et après ça, on est rentré en studio encore avec un autre morceau qu'on appelle Tchao, qui veut dire au revoir. Moi, pour moi, c'est dégage parce que tu ne m'arranges pas. Il ne faut pas me déranger. C'est dans tous les sens. Avant le succès de Tchao, le succès d'un loco piment, il se raconte et de source sûre que DJ Léo t'aurait fait des propositions indécentes. Qu'as-tu répondu à ces propositions ? Il ne m'a pas fait de propositions. Jamais ? À aucun moment, il t'a fait une proposition indécente. La source qu'on a, elle est sûre. Elle est pressée. On ne va pas la dévoiler, mais... C'est du coup sûr. Ça n'a rien à voir, même si je suis une belle femme, quand même. Raison de plus. Jamais une proposition... Mais si ça devait se passer, c'était depuis, en fait. Si quoi devait se passer ? La proposition, c'est indécent. Pourquoi les silencieux sont le indécent ? Peut-être que ce n'est pas si indécent que ça ? Exactement. Si tu as juste dit qu'il t'aimait bien ou qu'il te trouve belle ou qu'il a envie de faire de toi sa petite amie, ce n'est pas indécent ? Non, il ne m'a pas parlé de petite amie. Il n'a jamais dit ça. Mais il a parlé de quoi alors ? Je suis belle. Oui, ensuite ? Rien ? J'ai quelque chose que les autres, mes collègues n'ont pas. D'accord. C'est le moment de taper dessus pour être toujours devant. Pardon, mais tu as beaucoup de talent. Léo l'a dit, mets-toi devant de la scène. Il l'a dit aussi. Tu danses très bien. Tu es magnifique, Jaline. Et il ne te dit rien. Il te dit juste que tu es belle, c'est-à-dire qu'il te fait juste des éloges, mais il ne te dit rien. Il ne te fait pas de proposition canapé, rien. Il connaît mon homme. Peut-être que tu avais déjà un homme à cette époque-là ? Oui, d'accord. C'est vrai que tu avais un homme. Mais est-ce que le fait de vouloir te tirer vers le haut pour faire de toi cette chanteuse-là, est-ce que ce n'est pas parce qu'il t'aimait ? Ça, ça lui, de le dire, il ne m'a pas encore dit. Et toi, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu n'as jamais senti un truc comme ça ? Je me dis peut-être. Peut-être ? Tu t'es dit peut-être ? Oui. Parce que souvent, il y a les regards qui ne blaguent pas. Il t'a lancé des regards et tu n'en as jamais discuté avec lui vu qu'on n'a rien dit. Il ne m'a pas parlé. C'est un homme qui plus est ton producteur. S'il te lançait des regards, il investit en toi. S'il a quelque chose pour te le dire, il te le dira. Il ne va pas avoir peur, je ne sais pas moi, de te dire que voilà, je veux que tu sois ma copine ou te faire une quelconque proposition. Je ne pense pas. D'abord, il faut me plaire. Tu ne plais pas à DJ Léo ? DJ Léo, c'est un beau gosse tout de même. En tant que mec, en tant que grand frère, oui. Alors, pourquoi c'est gâté un de vous ? Ce n'est pas gâté un de nous. La sauce sûre dit que c'est gâté entre vous que vous rapporte. Ce n'est pas gâté entre moi et lui. DJ Léo n'est pas producteur en tant que tel. Voilà, on a eu à échanger et je lui ai dit, aide-moi. Il a accepté de m'aider et c'est moi qui ai donné le nom Cadeau du Ciel Production pour que ce soit plus professionnel. Sinon, DJ Léo, lui-même, il se cherche. Aujourd'hui ? Ah bon ? Il est artiste, lui-même, il se cherche. Ah bon ? Donc, après moi, je ne vais pas rester toujours. Il a déjà fait quelque chose pour moi, je peux me débrouiller, c'est ce que moi, je me suis dit. Aujourd'hui, vous entretenez de bons rapports. Oui. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand ? Il y a un mois. Un mois ? Oui, il a organisé un concours comme paritoscope à Bassam. J'étais jury là-bas. D'accord. Alors, c'est très bien. Après, après, à l'ocopiement, avec DJ Léo, il y a eu un featuring avec Ariel Cheney. Et juste après, le studio, tu partais pour le clip. Et là, malheureusement, il y a eu l'incident tragique. J'avais fini le clip, ma'am. Tu avais fini déjà le clip, d'accord. Il y a eu l'incident, l'incident malheureux là. Est-ce que tu peux nous raconter en substance ce qui s'est réellement passé ? C'est un accident. Ça, ça, ça. Pendant que ça s'est passé, j'avais perdu la mémoire. Je rentrais à la maison. J'habite à Angré. On était à Makori. Il y a un danseur qui a été poignadé. Donc, d'abord, j'ai quitté Yopougon en prestation pour aller aider le type parce qu'il me connaît déjà mieux. Il a appelé son artiste par son ami, son collègue danseur avec un miroir. D'accord. Donc, moi, je suis allée en aide et c'est en quittant de là que je partais à la maison et je devais déposer mon ami qui s'appelle Jofez DJ, qui est DJ Platine. Normalement, je le dépose toujours à Makori. Et ce jour-là, il m'a dit on part, je te dépose et je retourne en taxi. et je ne l'ai pas regardé, je lui ai dit on va faire un accident. Et il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas considéré. je lui ai dit on va faire un accident. C'était prémonition. Je ne sais pas. Tu avais une intuition ? Je pense bien. À cause de ce que tu avais vu avec ton danseur, tu étais déjà... Non. En fait, ce qui m'est arrivé, ça ne m'a jamais arrivé. Ok. Jamais de la vie. J'avais froid et je lui ai dit sans le regarder qu'on va faire un accident. Et il a dit oh, arrête, arrête, arrête. Toi, tu aimes trop rigoler. Je lui ai dit on va faire un accident et je n'ai plus parlé. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et quand j'étais au volant, ce qu'il m'a dit, c'est comme si lui me forçait à aller tout droit. Et moi, je luttais avec lui pour faire... Sortie de la route ? Oui. Sortie de la route. Donc, on a fait trois fratonneaux. Et la voiture était sur moi en me faisant sortie. Il y avait le choix soit je sors avec quelques fractures, soit on me laisse dans la voiture et je meurs. Donc, ils ont choisi de me faire sortie. Donc, en me tirant, j'ai eu trois fractures au fémur gauche. Et là, on est partis au chou de Cocody. Sur la route, déjà, je ne respirais plus. Il y a un médecin qui a dit à Jofez d'essayer de parler avec moi pour ne pas que le noir de mes yeux monte. C'est ce qu'il m'a expliqué. Moi, je ne sais pas. On comprend que cette... Donc, on m'a donné trois ans de réponse. C'est pour ça qu'on est à fond. C'est la troisième année. Ça s'est passé en 2017. On comprend que cet événement est assez tragique et assez douloureux. Histoire qu'on revienne dessus pour les téléspectateurs et de les informer. Mais certains vous se racontent qu'il y aurait un lien entre le succès que tu as eu avec Allô Copiment et cet accident. On parle, comme on le dit communément, dans le jargon ivoirien de mysticisme, de zamou, comme on le dit. Est-ce que c'est une réalité ? Moi-même, je suis derrière zamou. J'ai déjà la grâce de Dieu sur ma vie. Donc, c'est mon zamou qui est là. C'est arrivé, comme on dit aussi, quand malheur veut arriver, même quand on te blesse. C'est arrivé aujourd'hui. Je pense que j'ai eu... Je me suis calmée un peu parce que là, j'étais trop... S'excitée. Je me suis calmée un peu. Je suis maman. Parce qu'il y a le showbiz. On ne dit pas que... Le showbiz rend stérile. Mais quand tu n'as pas le temps, c'est un peu difficile. Tu te dis déjà que neuf mois encore, tout ça, ton travail. C'est vrai qu'on aime les enfants, mais nous aussi, on travaille aussi pour nos enfants, pour demain. Donc, je pense que l'incident m'a rendue calme. Je ne sautais plus le temps de guérir. Pendant trois ans ? Oui, j'ai eu mon enfant. Ça t'a fait du bien ? Je partais en studio même avec... Les béquilles ? Les béquilles, oui. Et pendant ce temps, lesquels de tes confrères et vos consoeurs étaient avec toi dans ces moments difficiles ? À ton chevet ? Il y a Olive Gosset. Il y a... Joffez, qui est toujours avec moi, qui est dans les loges même, qui est là, avec qui j'ai fait l'accident. Il y a mes parents. Pendant les trois ans de 17, pendant lesquels tu étais malade, qui n'est pas venu te voir ? Parmi les artistes, tes confrères, les gens de ta corporation, qui n'est pas venu à ton chevet ? La seule qui est venue me voir, c'est Annick Choco. Annick Choco. C'est la seule. On aurait entendu que Claire Bailly, à l'époque, première dame du coupé décalé, donc patronne de tout ce genre musical, serait venue à ton chevet, t'aurait apporté des choses, du réconfort, de l'attention et tout. Oui, juste par message vocal. Par message vocal ? Oui, parce que quand les gens venaient, vu qu'on ne m'avait pas vite opéré, donc quand les gens viennent et que je bouge, j'avais que ma tête, mon cou, bougez, tout était figé. J'ai fait au moins deux mois comme ça, sans bouger. Donc tu vois un peu que quand quelqu'un vient me voir et que je commence à pleurer, je sens le mal. Donc on ne voulait plus recevoir quelqu'un. C'est pour ça que Sinon elle a appelé et jusqu'à présent, nous sommes toujours en contact. Elle reste comme une grande soeur pour moi parce que ses conseils vont avec moi. Et physiquement, elle n'est pas venue te voir ? Non, elle n'est pas venue me voir. Ni elle, ni Vital, ni Bamba Amisara, ni les femmes du coupé décalé, que Annick Choco. Mais avant cet accident, tu avais des bons rapports avec elle. Qui ça ? Bamba Amisara, Vital et tout. Moi, Bamba Amisara, on n'a jamais eu à causer. C'est juste une fois qu'on s'est vues, vu qu'on est collègues et que chacune a son éducation, je l'ai vue, je l'ai saluée tranquille, c'est tout. Sinon, on n'a pas d'intimité ensemble tranquille. Aujourd'hui, le fait qu'aucune d'entre elles ne soit venue te voir pendant cette période, quelle leçon tu en tires ? Comment tu perçois la chose ? Bon, je souhaite le mal à personne, mais si quelque chose arrive aussi à quelques mois, ça ne va pas me gêner d'aller la voir. Parce que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas venues me voir que moi aussi, je vais rester dans mon coin pendant que ça ne va pas chez elles. Peut-être qu'elles ne sont pas venues te voir, mais elles ont essayé puisque tu disais tout à l'heure que tu ne pouvais pas recevoir de visite à un moment donné. Est-ce qu'on t'a donné cette information-là ? Toutes celles qui ont essayé, il y a Zota qui a essayé, il y a Fallon qui a essayé, elles sont venues, on les a fait repartir. Nous nous recevons sur ce plateau. Bonsoir Miss et bienvenue chez toi. Coucou Janine, moi c'est Miss Isso, je voudrais te demander pourquoi ton choix de musique c'est pour tissu de coupé-décalé et non pas sur les autres types de musique ? Merci Assisso. Bon, je pense que j'étais danseuse, comme je dis, j'étais danseuse de coupé-décalé. J'ai voulu commencer par ça pour faire maintenant de la variété musicale. Je veux faire un peu de tout parce que je pense que j'ai le physique pour tout. je peux faire zouk, actuellement je bosse. Je bosse actuellement. Donc le prochain ne sera pas de coupé-décalé. Ok. Le coupé-décalé, c'était pourquoi ? C'était plus pour le positionnement ? Bon, je vais faire de la frobit, mais toujours un peu de coupé-décalé pour ne pas qu'on dise qu'elle nous a laissé, voilà, elle est ingrate. Je suis là, mais je ne suis pas là. Ah ouais, ça se dit ? Ah bon ? On parle d'une gratitude dans le coupé-décalé ? Ah bon ? Qui le dit ? On laisse comme ça, c'est comme ça. On va dans les commentaires. Ok. Intéressant, à présent, au coupé-décalé, coupé-décalé au féminin, voilà. Dans le monde du coupé-décalé au féminin, il se dit beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses et on en parle un tout petit peu. Effectivement, tu as grandi dans le coupé-décalé, tu as commencé par la danse, la musique et tout et tu entends, tu vois, tu sais tout ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à la base des rivalités au sein du mouvement entre femmes ? D'abord, c'est la concurrence. c'est la concurrence. La vie même, c'est la concurrence. Déjà, il faut être en concurrence avec toi-même d'abord pour plus bosser et être prête déjà dans la tête parce que les autres aussi ne vont pas te laisser, surtout en prestation. Par exemple, on va dans un coin comme ça, une émission où il y a Vital, il y a Annick Choco, il y a Sandia Chouchou, disons Bamba Ami Sarah moi et Janine Kling. Mais, forcément, il y aura parce que chacune veut tuer. Et qu'est-ce que vous faites de la solidarité ? On doit s'appeler pour s'asseoir pour parler parce que vous ne vous appelez pas et vous n'en parlez pas. Moi, vraiment, c'est un peu difficile de m'attacher aux femmes, Annie. Ah bon ? C'est un peu difficile. Aux femmes en général, rien à voir avec le coupé-décalé. Oui, c'est un peu difficile pour moi parce que je trouve que l'hypocrisie est née chez la femme. C'est fort ça quand même. Elles sont hypocrites alors les autres... Tu ne peux pas savoir, si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir que si une fille tu n'aimes pas dans ton cœur. J'ai vécu ça. Je vous fais taire le nom de la personne qui, ma collègue artiste, chanteuse qui chante encore actuellement, qui dit à sa grande soeur que si Janine pouvait mourir dans l'accident, ça allait me faire plaisir. Oula ! Et j'attendais cette émission pour en parler, mais je me fais taire la personne. Attends, mais c'est... Voilà. C'est grave ça quand même. Oui. Comment tu l'as su ça ? Parce que j'ai la note. C'est sa grande soeur, même mec, il m'a envoyé ça et c'est sa voix. Et cette dernière, elle était proche de toi ? Un peu. Un peu ? Un peu proche, oui. Est-ce qu'avec cette dernière dans le passé, vous avez eu des différends ? Il y a eu des problèmes ? Non. Peut-être qu'elle avait un problème avec moi. Pourquoi elle en veut à ta vie alors ? C'est ce qu'elle a dit. C'était ta collègue ? Voilà. Et j'ai encore cette note-là dans mon téléphone. Si vous ne dites pas son nom, comment on peut savoir ? Elle, elle peut être interpellée et échangée de vie par exemple ? J'ai eu à échanger avec elle. C'est pour ça que je ne veux pas. Elle est dans le coupé-décalé ? Elle est dans le coupé-décalé. Elle était danseuse aussi ? Oui. Ok, la liste... Elle a reconnu. Elle est noire, mais elle est claire. Souvent, elle est noire. En tout cas, si vous voulez se pomader, elle devient claire. Ah, d'accord. Tu ne nous diras pas qui c'est ? Non, je n'ai pas vraiment... Moi-même, je ne veux pas être à la place de la personne en fait. Suite au dernier prix MUD, le prix international des musiques urbaines, tu as vu réagir sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Extrait. En l'instant, cette sortie de notre invitée, Janine Kline. Oui. Que reprochais-tu au prix de Vital ? D'abord, je n'ai rien contre Vital. Et j'ai juste donné mon point de vue. Pas en tant qu'artiste, j'ai donné mon point de vue en tant que fan aussi. Du coupé, décalé, du showbiz. Pour moi, vraiment, c'est au moins une artiste de ma génération. Parce que Vital, c'est vrai qu'on nous a mis ensemble. parce que Clébaï n'est pas là. Les filles de sa génération, elles sont deux seulement. À part elle et Bamba. Donc, on ne pouvait pas faire les deux seulement. C'est pour ça qu'on nous a mis ensemble. Mais, je trouve que Sandy a plus travaillé en mon absence que Vital. En même temps, ce sont les fans de Vital qui ont voté pour elle. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Même dans le direct, j'ai dit simplement que il faut voter. D'accord. Si les fans de Sandy n'ont pas voté cette année, il faudrait qu'ils votent l'année prochaine pour qu'elles gagnent. Et bon, vu que moi aussi, je suis artiste, moi aussi, j'ai appelé mes fans aussi à voter pour moi. Donc, l'année prochaine, que la meilleure gagne. Parle-moi à présent d'attitudes scéniques des femmes du coupé décalé, des tenues extra-sexies, des danses obscènes qu'on peut remarquer. c'est pas fait pour déplaire à Hervé Soubouni. Non, pas du tout, surtout que ce sont des artistes. Mais sinon, selon toi, qu'est-ce qui répond à cette attitude ? Pourquoi les femmes dans le coupé décalé sont plus ou moins obligées de s'habiller comme ça ? Non, moi, c'est pas le coupé décalé qui m'a rendu comme ça. Moi, j'ai toujours été sexy. Toujours. Et quand je dis sexy, ça ne veut pas dire que je me balade en string. Non, j'aime beau corps. Je suis jeune, je suis fraîche. C'est le moment de me mettre en valeur. Et quand j'ai... J'ai beaucoup chaud, donc j'aime beaucoup... C'est pas faux. J'aime beaucoup me mettre... En fait, c'est quand tu fais que c'est joli. Moi, je me sens bien dedans. Aujourd'hui, comme ça, je suis en petite jeep, mais en costume en haut, tranquille. Il y a des personnes qui disent que les femmes du coupé décalé s'habillent comme ça et toute cette attitude-là, en fait, c'est pour se faire remarquer par des personnes fortunées. Qu'est-ce que tu reprends à ça ? Mais moi, si je ne chante pas, demain, je suis mariée légalement, vite. Là, tu es mariée. Bon, je ne suis pas encore mariée. D'accord. J'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, si tu ne chantes pas, tu te maries. Parce qu'actuellement, quand tu chantes, le gars, il est là, mais il n'est pas là aussi. Donc, tu n'as pas envie de te marier ? Si, bien sûr. Autrement dit, il ne passe pas à l'acte à cause de ton activité. Il a un peu peur parce que les amis déjà disent qu'elle est dans le showbiz. Lui, il peut m'aimer, tu vois un peu, mais déjà, elle est dans le showbiz. Tu as su que tu pourras tenir, tu pourras supporter. En plus, c'est go de couper, décaler. J'ai lu plein de messages comme ça. J'ai lu dans le téléphone de monsieur plein de messages comme ça et c'est les mêmes amis du monsieur qui me traquent par derrière. Claire Bailly, la première dame décalée, si elle est encore, à travers cette intervention disait ceci. Comment tu peux rebondir sur l'assertion de Claire Bailly à l'instant ? D'abord, je salue Claire Bailly au passage. Merci pour ses conseils. Elle parle de prostitution. Elle parle d'elle. C'est ce qu'elle faisait. Elle n'a pas dit que les filles du coupé décalées se prostituent. Dieu m'a mis. Dieu m'a déposé sur la route, le chemin de DJ Léo. Parce qu'avec lui, il n'y a pas ça. Il te donne des conseils. Moi, je prestais dans les bars, les maquis, les cérémonies et même sur la chaîne télévisée. Je prestais. Et déjà, c'est 5 francs plus 5 francs qui font 10 francs. Je ne dépense pas trop bêtement. Mais en même temps, on vous voit dans la rue avec des cylindres. D'abord, c'est le monsieur qui m'a donné la voiture parce qu'il sait que dans le showbiz, c'est le Mathieu Vu. OK. Voilà, c'était juste pour ça qu'il m'avait acheté la voiture. Monsieur, c'est le petit ami. Et après ça, j'ai eu moi-même mon propre argent pour acheter ma voiture. Donc, ça faisait deux voitures. Et donc, quand je partais à Tempo, je vais avec une Range Rover. Quand je vais dans les petits coins, je vais avec ma petite voiture. Est-ce que le train... La petite voiture, c'est mon argent. D'accord, OK. Disons, il y a le travail et moi, disons, tu vois un peu. OK. Le couplet décalé, quelqu'un peut se lever comme ça et pour... À cause des gens, il vient, il te donne au moins 5 millions. Ah bon ? Oui. Moi, j'ai déjà eu 7 millions. C'est celle-là. Je cherche un producteur, s'il vous plaît. Il faut que je chante. C'est un label. Ouais. Moi, j'ai déjà presté et en plus à Bobo. J'ai presté à Bobo. J'ai eu 7 millions. Ah bon ? 300 000. Et c'est une personne qui m'a donné ça. Moi, déjà, sans le couplet décalé, j'arrive à manger déjà. J'arrive à manger. Je peux avoir ce que je veux parce que il y a un monsieur qui m'aide et il y a aussi que je suis en train de faire une marque de vêtements en laine que j'ai commencé. Mais ça ne rapporte pas encore ça ? Ça me rapportait mais je ne faisais pas ça sur le net. C'est maintenant que les gens me disent non, il faut faire mettre ça sur le net. Il faut l'encher. Tu es déjà artiste, ça va mâcher. Ça, c'est le cas spécifique de Jeannine Klin qui a son mari qui l'aide. Mais je ne pense pas que tous les autres femmes du coupé décalé a un mari aussi généreux. Quoi qu'il en soit, nous nous posons la question. Et cette sortie de Claire Bailly nous emmène à nous poser la question suivante qui va faire l'objet d'un débat auquel tu pourras naturellement participer. À votre avis, les femmes du coupé décalé vendent-elles que leur musique ou autre chose ? Nous en parlons sur ce plateau. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire les deux. J'ai envie de dire les deux parce que nous sommes dans un mouvement. Nous sommes dans une mouvance qui les oblige quand même à mettre au devant de la scène et la musique et le corps et la plastique. Voilà. Donc en plus, les femmes du coupé décalé sont parrainées par les hommes. Je ne pense pas qu'un homme dans le coupé décalé viendra te dire qu'il faut tout couvrir. Il faut te mettre un voile, il faut te mettre une soutane parce que c'est ce que tu dois renvoyer comme message. Déjà, quand elles arrivent dans le coupé décalé, c'est le match vu, il l'a dit tout à l'heure. Il faut donner envie de faire plaisir. Il faut mieux vous faire envie que pitié. C'est tous ces proverbes qu'ils ont au sein du coupé décalé. Donc en plus de la musique, alors si tu fais une musique qui n'est pas vraiment perçue, qui n'est pas comprise par tout le monde, par tout un public, qu'est-ce que tu fais ? Tu vends ta plastique et tu te mets au-devant de la scène, pardon, mais tu vends ton corps, tu vends ta silhouette. C'est quel fond ? Pas moi. Tu te mets au-devant de la scène, ça peut choquer, ça choque des hommes de médias, ça choque des familles, ça choque des pères de famille et tout ça, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit. Effectivement, elles vendent et la musique et le corps parce que quand tu entends quelqu'un dire je suis la diva, je suis ceci, je suis la première dame, c'est vrai qu'une première dame ne s'habille pas comme elle mais elles mettent leurs atouts en valeur parce qu'elles ont envie d'attirer le regard et c'est ce qui se passe dans le coupé-décalé. Et pas que dans le coupé-décalé, j'ai envie de dire. Oui, pas que dans le coupé-décalé. Moi je dis, elles ne vendent que leur musique et pour vendre la musique aujourd'hui, il faut donner autre chose. C'est comme une femme qui vend son piment au marché. Avant de vendre son piment, elle vante les mérites de son piment. Mon piment, il est frais. C'est un petit. Allez donc, quand on est une chanteuse qui compte ou bien qui veut peser dans la balance, il faut offrir autre chose que sa musique. Et donc, elles le font bien. Il faut vendre du rêve. Elles vendent du rêve sur scène. Il faut maîtriser l'art de la scène, les prestations scéniques. Il faut que ça fasse rêver. Ce n'est pas pour rien. Quand on voit une gilo ou bien une Beyoncé sur scène, ce n'est pas que la voix, mais c'est la danse, c'est sa tenue. Elle est sexy. On se demande comment une femme aussi sexy, aussi glamour, arrive à chanter, arrive à danser en même temps. Et c'est ce qui fait que leur musique se vende. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un spectacle, on paye. Les gens sont prêts à débourser des millions pour aller voir leur spectacle. Janine Klein, elle est belle, elle est sexy, elle est un homme dans sa vie. Elle ne vend pas son corps. Elle vend du rêve aux spectateurs, aux gens qui viennent voir son spectacle. Et c'est de ça que les gens ont besoin aujourd'hui dans le showbiz. Ça compte. Et en faisant ça, plus elle a des dates, plus elle a de l'argent. Donc, c'est sa musique qui est vendue finalement. Alors, on ne peut pas rester décent et puis vendre sa musique. Si, on peut rester décent et vendre sa musique. J'ai déjà presté en costume même. Pour la plupart des femmes du coupé décalé, elles sont arrivées à la chanson pour être danser déjà. Elles étaient déjà vues. Et quand elles arrivent à la chanson, elles se font accompagner par des artistes hommes qui, eux, savent chanter plus ou moins parce qu'elles n'ont pas encore cette capacité de bien chanter comme ceux qui sont déjà sur le marché. Pour dire que quand elles viennent à la musique, ce n'est pas réellement pour vendre de la musique. Parce qu'elles sont accompagnées par des personnes qui vont chanter pour elles et elles, après, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont danser. Elles vont, dans les chansons, dire le nom des personnes et puis montrer ce qu'elles savent faire physiquement se déhancher pour la plupart. Pour Claire, je ne sais pas si elle a été dansante mais pour la plupart jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît, comme elle a dit. C'est ce qui fait vendre. Aujourd'hui, avoir 7 millions pour une seule prestation, c'est le cachet pour... Ce n'était pas le cachet. Non, je viens de dire que c'est le cachet pour quelqu'un qui fait un concert, plus extravagante qui puisse exister. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est le game qui l'exige. Le couper-décaler, c'est à la base le matuvu, la manière de faire, de s'exposer, de montrer. Et encore, comme Annie l'a dit, montrer la plastique, c'est ce qui attire plus. Choquer pour plaire. Et finalement, quand on se retrouve face à cette dame-là qui expose leur plastique et tout, on se dit, ah mais oui, effectivement, il y a au-delà de la musique, il y a ce qu'on peut tirer de bon à regarder dans les clips et tout. c'était le fait qu'elle s'expose de manière osée mais c'est parce que c'est le game qui l'exige. Il faut s'exposer à l'être humain. Alors, le game, oui, le game. Le couper-décaler, ça ne veut pas dire vulgaire. Ça ne veut pas dire, c'est juste, moi, je me plais dedans. Moi, aujourd'hui, je peux me lever, je vais poter. Non mais, sors de ta personne et généralise un peu. Généralement, comment tu vois ? C'est un peu difficile de généraliser parce que les autres, je ne sais pas. Mais moi, c'est pour ça que je parle simplement de moi. Pourquoi les danseurs aujourd'hui, quand on est danseur coupé-décaler, on finit finalement en chanteur ? Comme tu as dit, comme Annie a dit, c'est l'envie. Ah, finalement ! Oui ! C'est l'envie dans le bon sens, en fait. Moi, en tout cas, j'ai toujours rêvé d'être super star. Alors, parlons de rêve, parlons d'envie, est-ce que la chanson est l'aboutissement aujourd'hui de la carrière d'un danseur ? Tu as dit, un danseur, là, il danse, pour lui, son aboutissement, c'est être chanteur. Moi, en tout cas, je veux être, en même temps, je veux être dans le show business, en fait. Publicité, actrice, pourquoi pas ? Dieu, qu'on parle de toi. Voilà. Bien compris. Effectivement. Ça a rendu ça pour moi, Dieu merci. La carrière de chanteur a l'aboutissement de la carrière de danseur. Pourquoi ? Parce qu'on se frotte généralement à ce qu'on aime faire. si on a quelqu'un qui aime danser, à force de côtoyer justement, danser derrière des artistes, danser derrière des chanteurs, on finit tout de suite par avoir l'amour de la chose. Ça a été bien prouvé. Obama l'a fait avec Brio aujourd'hui. Il se hisse au haut niveau dans la musique urbaine. Jaline Klein, elle est l'exemple palpable sur ce plateau. Elles sont nombreuses DJ Léo, Sandia Chouchou. Donc finalement, à force de trop côtoyer les chanteurs, on se dit que moi aussi j'ai la capacité, je peux faire. Donc finalement, la danse devient un tremplin pour ces danseurs-là qui finissent justement chanteurs. Avant de continuer, permettez-moi de prendre un appel à celui de Annick Chocco qui a également été danseuse qui aujourd'hui est chanteuse et que nous avons pris plaisir à recevoir sur ce plateau. Bonsoir Annick et bienvenue. Tac, là, boum. C'est comment ? Cliné, cliné, hein ? Moi, je mets du coupé décalé. Alors, ce matin, je suis là pour te dire ma soeur, force, force. Toi, tu sais, le barra, c'est pas facile. Surtout, notre coupé décalé, on est dedans. Toi, tu sais. Et depuis ton accident, ça a été très difficile pour toi. Fallait te remettre tout ça petit à petit. Mais je te connais forte. Tu es ressenti forte. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour te faire une belle petite vidéo et te dire ton coupé courageux pour te dire de continuer, continuer, continuer. On est ensemble. Et j'aimerais aussi te dire, il y a une petite partie qui n'est pas supportée. Ton direct, tu es allé sur les V. Ouadra, c'est pourquoi. Elle n'est pas supportée. OK. Je ne veux plus voir ça. D'accord, donc il faut se dire bisous et sache que je t'aime. Big up, ma soeur. On est ensemble. Tac, là. Bow. Tac, là, bow. Apparemment, tout le monde n'a pas digéré le direct. Cette sortie. Ça ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter. Plus jamais, ah ouais. Non, si, ce n'est pas. Il faut bosser au lieu de faire des directs. Je ne me suis pas plainte pour moi. Je sais. Tu regrettes cette sortie ? Non. Non ? Et pourquoi plus jamais alors ? Je pense que comme l'année prochaine, c'est moi qui vais gagner, donc je n'ai pas fait de direct. Je vais juste faire un direct pour dire merci à mes fans. Pancho Legater, avec lequel notre invité a dansé sous le nom de Pipi Lewis. Oui, avec le fameux concept d'être le plus grand. Être le plus grand. En tout cas, il est en ligne. Et puis, voilà ce qu'il dit de toi. Bonsoir Pancho et bienvenue dans PPLK chez toi à la maison. Bouah, ya, ya ! Salutations spéciales à tous. Jeannine Klin, merci entièrement pour tout ce que tu fais pour moi. Mais laisse-moi te dire que la vie n'est pas facile. Mais seuls les durs s'en sortent dans la vie difficile. Et je pense que tu en fais partie. Ouais. Jeannine Klin que Dieu t'aide à avoir une très belle carrière. Voilà. Tous ceux qui sont vieux sont paressés. Tous ceux qui sont ambitieux ont la foi et le courage. Tu as encore fait partie. Nous, on va prier Dieu pour que le chemin de ta carrière soit un bon chemin. Ouais. c'est Pancho Légaté. N'oubliez pas aussi le marketing business. Avancez maintenant. En ensemble, je n'ai qu'à Dieu que je te bénisse. Bisous à tous. Voilà, en ensemble. Ciao. Pancho Légaté. Toujours aussi particulier, ce Pancho. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? Bon, peut-être pas lui. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Avant qu'il soit véhiculé, maintenant. Ah. Quand j'avais mon véhicule, quand il part dans les prestations, c'est moi qui le conduis. Je l'accompagne. J'ai déjà fait ça aussi avec Ariel Chiney. J'ai été chauffeur d'Ariel Chiney. Chauffeur vieille qui, alors ? Jusqu'à Thia Salé. Wow. À une heure du matin. Ouh là ! Ouais. Ça me plaît d'aider ou que demain aussi on m'aide. L'amitié, c'est une définition particulière pour toi ? Moi, oui. Quoi ? Par exemple, ça représente quoi dans... C'est comme ça, je suis née. Je suis née bien, je vais mourir bien. C'est à ce qu'on te souhaite, en tout cas. Mais pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant, pas maintenant. C'est clair. Alors, pour revenir au débat, il faut dire que le danseur ou la danseuse peut faire tout, même en dehors de la danse. On peut finir de danser et puis faire des études, sortir architecte ou voilà, tout ce qu'on veut. Mais pour ce qui est de la chanson, c'est un bel aboutissement parce que le danseur ou la danseuse maîtrise un peu l'univers de la musique. Elle a rencontré des managers, des organisateurs de spectacles, des propriétaires de bars. Donc, la danseuse a une facilité à s'imprégner à cet univers-là. C'est plus facile pour elle de se positionner. Donc, si en plus de tout ça, de tout ce qu'elle a eu comme acquis durant sa carrière de danseuse, elle a une aptitude naturelle au chant, pourquoi pas ne pas se lancer dans la musique ? Est-ce que tu inciterais un danseur ou une danseuse aujourd'hui à devenir chanteuse avec ton expérience ? Pour le moment, c'était Obama, il est devenu artiste aujourd'hui. J'ai toujours souhaité qu'Obama soit artiste parce que déjà, il a un truc en lui qui, quand il est derrière un artiste, on le sent pas. Je l'ai déjà vu prester lui seul sur le moisseau d'Émile Oulé Chanceux. C'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'il soit artiste. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Dieu merci. La dernière question, est-ce que tu inciterais la fille à devenir danseuse ? Pour le moment, j'ai un garçon. Oui. Je vais avoir une fille après. Est-ce qu'on te souhaite d'avoir une fille ? Est-ce que tu lui dirais ou elle devient danseuse ? Ah, je me fâche parce que mon fils, déjà, il est mal au copiment, il n'était pas né. Et quand il se réveille, souvent quand on dort, il me réveille à 4 heures de mettre la musique. On doit écouter. Il a quel âge maintenant ? Il a 2 ans. 2 ans. Ok. Je dois mettre la musique. Lui, il ne regarde pas de dessin animé, juste les clips. Bon. Revenons sur ta fille. Comment ? Revenons sur ta fille, sur la fille que tu auras. Est-ce que tu lui donnerais comme conseil de devenir danseuse ? Bon, je ne peux pas choisir ce que mes enfants veulent. Alors ? Je peux juste leur donner des conseils pour dire, voilà, comment il faut marcher. Si j'ai une fille, je veux lui dire, ne mets pas ton sexe sur ton front pour dire que tu es artiste. Parce que je connais tous ceux qui sont... Vu que la maman même chante, il y a plus de propositions. Si on veut regarder ça, toute la Côte d'Ivoire va coucher avec toi. Moi, comme ça, je suis belle, je sais. C'est mon intelligence qui fait que tout le monde n'arrive pas à coucher avec moi. Parce qu'il y a une manière de dire non à quelqu'un. Ce n'est pas faussement... Moi, j'ai fait quoi avec toi ? Et puis demain, tu as besoin de lui, tu fais comment ? Ah, toi, tu es mon vieux père. Si c'est beau, tu veux là, moi-même, je te donne le goût. Si tu ne veux pas, tu restes, tu insistes dans vieux père, vieux père, vieux père, vieux père, c'est un pâteau, forcément, ça donne des idées à Hervé Souoni. Yves, calme-toi. Je suis calme. J'adore la réplique. Est-ce que ce n'est pas... Lui, c'est le premier point. Ce n'est pas une ouverture ? Pardon ? Pardon ? Pourquoi sa femme m'a vu frapper ? Pardon ? C'est pas bien entendu, Jeannine. C'est le point. 52 minutes de l'émission. Jeannine Kline sur le plateau de PPLK. Ça veut dire ? En plus, PPLK, tu pépés. Tu pépés. Jeannine Kline sur la toile dans PPLK. Jotard. Allez, c'est parti. Bien que pour vous, ce cadre en plus. Jeannine sur les antennes de la toile dans PPLK, extrait bien sûr de son nouvel écrin en featuring avec Vekio Lolas. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On a été très heureux de vous offrir ce programme et rassurez-vous, on sera encore chez vous demain à la même heure. Même canal. Vous le savez, plus besoin de le leur dire. Il n'y a que de l'amour par ici, n'est-ce pas, Jeannine ? N'est-ce. Bonne soirée sur la toile. Au revoir.